Conserver ses fruits et légumes est bien moins simple qu'il n'y paraît. En tout cas pour moi, contrairement à ma grand-mère qui sait parfaitement où chaque légume et chaque fruit doit être rangé, et comment, personnellement, je n'hésite pas à mettre les bananes et les tomates au frigo et à laisser les pommes et les fraises dehors. Et j'ai tout faux, car le problème, c'est que certains fruits et légumes dégagent de l'éthylène. C'est un gaz qui favorise la maturation. Et si on ne veut pas que nos fruits et légumes pourrissent rapidement, il vaut mieux renoncer à certaines cohabitations dans le bac à légumes. Pour vous aider à conserver vos fruits et légumes le plus longtemps possible, voici le guide qui vous indique où les conserver. Regardez, pour l'imprimer facilement sur un seul page cliquez ici, à température ambiante et agrumes. Citron, orange, pamplemousse se conservent facilement hors du frigo grâce leur peau épaisse. Comptez un semaine hors du frigo et deux semaines dans le frigo. Ananas La règle est de conserver son ananas hors du frigo jusqu'à ce qu'il mûrisse. Quand il est mûr, il se conserve 5 jours au frigo. Aïe A conserver à température ambiante. Les têtes d'ail se conservent 3 à 5 semaines mais les gousses toutes seules ne résisteront que 10 jours. Avocat A conserver à température ambiante. Le meilleur truc pour le faire mûrir rapidement est de le mettre dans un sac en papier avec une banane. En le mettant au frigo, au contraire, vous ralentissez sa maturation. Banane La particularité de la banane est qu'elle produit beaucoup d'éthylène. Il est donc important de les conserver à température ambiante loin des autres fruits et légumes. Si elles mûrissent trop vite, on peut les mettre au frigo dans un sachet hermétique. Leur peau deviendra noire mais le fruit sera toujours aussi bon à l'intérieur. Courge Elles se conservent hors du frigo à température ambiante. Tant mieux car elles prennent beaucoup de place dans le frigo. Kiwi Les kiwis vont mûrir hors du frigo à température ambiante. Quand ils sont tendres, on les met dans un sac plastique qu'on place au frigo. Ils peuvent y rester un semaine de plus. S'ils ne sont pas mûrs, il faut les mettre dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Melons Les melons se conservent à température ambiante, tant qu'ils ne sont pas mûrs. Quand ils sont prêts à être mangés, emballez-les dans un sac plastique et au frigo. Ils pourront y rester un semaine de plus. Si vous voulez accélérer la maturation de votre melon, mettez-les dans un sac papier avec une banane ou une pomme. Nois 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 Amandes Pour qu'ils ne pourrissent pas, on les garde dans un endroit frais, sec, aéré. Oignons A conserver dans un endroit sec et aéré. Ils se conservent 2 à 3 mois dans ces conditions. Mais si jamais vous les stockez à côté des pommes de terre, les deux vont rapidement pourrir. Patates douces Elles se conservent 2 à 3 mois dans un endroit frais, sec et aéré et une semaine à température ambiante. Pêche Si vous les achetez encore vertes, laissez-les à température ambiante. Quand elles sont mûres, elles se mettent au frigo dans un sac plastique où elles peuvent rester une semaine de plus. Pommes de terre Comme les oignons mais jamais avec les oignons. Dans un endroit frais, sec et aéré, elles se conservent 2 à 3 mois stomates. Il faut toujours les laisser à température ambiante et les manger aussi à température ambiante. Ne les mettez pas dans un sac plastique. L'éthylène qu'elles dégagent les ferait pourrir. Au frigo asperges, ces légumes sont fragiles. Il vaut mieux les consommer rapidement après les avoir achetés. Les asperges se mettent au frais, entourées d'un linge humide, lui-même recouvert d'une feuille de papier aluminium. Elles se conserveront ainsi 1 à 2 jours. Aubergine Au frigo emballé dans un sac plastique Brocoli Chou Chou-fleur Au frais Dans leurs emballages Lavez-les seulement quand vous êtes sur le point de les cuisiner. Cerise Au frigo emballé dans un sac plastique Lavez-les juste avant de les manger. Champignons Mettez-les dans un sac papier au frigo. Ils se conservent ainsi 1 semaine. Ne les lavez pas à l'avance. Châtaignes et marrons Au frigo Dans un sac en papier Pendant 4 à 7 jours Concombre Lavez-le juste avant de le manger. En attendant, laissez-le au frigo Dans un sac plastique. Courgettes Mettez-les dans un sac en papier au frigo. Lavez-les juste avant de les manger. Fraises Elles se conservent 4 à 7 jours dans leur emballage d'origine au frigo. Haricots Verts Beurre On les met dans un sac plastique au frigo. Lavez-les juste avant de les manger. Laitues Salades Pousse d'épinards Vous pouvez les laver et les envelopper dans du sopalin. Mettez-les ainsi dans un sac plastique au frigo. Navets Il suffit de les mettre au frigo dans un sac plastique. Ils se conservent 7 jours. Poireaux A conserver au frigo dans un sac plastique pendant 7 jours. Pommes Les pommes font partie des fruits qui dégagent beaucoup d'éthylène. Il faut les conserver loin des autres fruits et légumes. Vous pouvez les mettre dans un sac plastique et les ranger au frigo. Ne les lavez pas à l'avance. Raisins Comme les pommes, les raisins ne se lavent qu'avant d'être mangés. Ils se mettent au frigo dans un sac en plastique troué pour que l'air circule. Dans le bac à légumes du frigo artichaut, laissez-les s'ouvrir à température ambiante. Une fois qu'ils sont ouverts, mettez-les dans un sac plastique. Dans le bac à légumes Carottes Enlevez la terre Coupez les fanes à 1 cm de la carotte. Mettez les carottes dans du sopalin avant de les placer dans un sachet qui se ferme hermétiquement dans le bac à légumes. Céleri branche Rincez-le Mettez-le dans du sopalin Entourez-le de papier d'aluminium Placez-le dans le bac à légumes Endive Enlevez les feuilles abîmées Enveloppez-les ensuite dans du sopalin Mettez-les dans un sac en papier dans le bac à légumes Litchi Laissez-les dans un sac en plastique troué dans le bac à légumes Ils se conserveront 4 à 7 jours Maïs Si vos épis ont conservé leurs feuilles, mettez-les au frigo tel quel S'il n'y a que l'épi, emballez-le dans du papier d'aluminium Puis, direction le bac à légumes Poivron C'est un légume qui dégage beaucoup d'éthylène Conséquence Il faut le conserver loin des autres légumes, si possible Mettez-le dans un sac plastique, dans le bac à légumes Radis Coupez les fanes et conservez-les dans le bac à légumes Et voilà, j'espère que cette liste vous aidera à mieux conserver vos fruits et légumes Et ainsi faire des économies émoticônes souriants A votre tour, vous connaissez d'autres astuces pour conserver vos fruits et légumes Partagez-les avec notre communauté en laissant un commentaire On a hâte de vous lire Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook A découvrir aussi, 20 astuces géniales pour conserver vos aliments plus longtemps 27 choses que vous pouvez congeler pour économiser du temps et de l'argent Sous-titrage Société Radio-Canada